Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une vidéo d'analyse, évidemment, des élections fédérales allemandes de 2021. Alors cette vidéo va sortir un peu tard, peut-être quelques semaines après la législative, parce que, bon, officiellement, il faut toujours un petit peu attendre après des législatives, parce que pour voir un petit peu si des coalitions vont se former ou pas et tout, du coup, moi j'avais l'espoir qu'il y ait la formation d'un gouvernement oublié quelques semaines, sauf que bon, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, malheureusement, donc c'est un peu dommage. Mais, voilà, la vidéo s'en maintenant, bon, de toute façon, évidemment, moi j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement en Allemagne, la vidéo est d'actualité, je la note. Donc, vous vous souvenez, les partis et tout, on en a parlé pendant mille ans, donc au bout d'un moment, ça va. Les résultats, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, vous vous souvenez de Olaf Scholz, celui du SPD, qui avait fait une belle remontée dans les sondages, et bien il a fait 25,74%, qui est un score pas trop mal. Bon, dans les sondages, il était à 26,27%, donc c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait. Sinon, donc, l'autre candidat de la CDU, Armin Laschet, a fait 24%, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal, c'est-à-dire que si vous vous intéressez aux sondages qu'il y avait, pendant très longtemps, voilà, un moment, voilà, c'est-à-dire à la fin, quelques semaines avant ce scrutin, il était à 20, des fois à 19%, et il a fait une petite remontée à la fin, donc vraiment, c'est... Enfin, c'est... ça reste nul, ça reste horrible, comme score pour la CDU, c'est leur pire score depuis un milliard d'années, mais vraiment, c'est... ça aurait pu être pire. Et du coup, ils gagnent 196 députés, donc, contre 206 pour l'SPD, donc c'est vraiment au coude à coude. Si on regarde en termes de... voilà, de... en termes de comparaison avec 2017, on voit quand même, la SPD fait une belle percée, et voilà, CDO, CSO, c'est vraiment... c'est vraiment coup dur. Après, sinon, de l'autre côté, on a donc les Grunen, qui font finalement 14,75%, donc c'est un peu décevant, hein, c'est-à-dire que là, évidemment, je veux remettre les sondages, mais attendez, vous vous souvenez qu'à un moment, le parti, c'était vraiment le premier parti du pays, et finalement, ils tombent à 15%, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pas réussi à se faire vraiment passer pour des gens capables de gouverner le pays, hein, malheureusement, donc c'est toujours pas aujourd'hui que des Verts gagneront, donc de grands scrutins dans un pays européen, malheureusement, mais en tout cas, voilà, mais bon, 15%, ça reste bien mieux que la dernière fois, et donc, voilà, ça reste une force d'un point qui est très, très importante pour gouverner l'Allemagne. Ensuite, on a la FDP, alors avec Lindner, bon, ben, finalement, ils ont pas vraiment beaucoup changé, bon, ils font 0,7% en plus, ils obtiennent 12 sièges de plus, voilà. Sinon, du côté de l'AFD, ben, c'est plutôt décevant pour eux, c'est-à-dire qu'ils perdent des pourcentages, ils perdent des sièges, donc voilà. Si on s'intéresse au niveau sociologique, ben, clairement, donc là, je vous conseille de regarder la page allemande, parce qu'elle est vraiment super bien faite, il y a des chiffres partout, c'est incroyable. On voit clairement que, comme d'habitude, il y a un clouft, une grande œuf, donc vraiment une frontière entre l'Ouest et l'Ouest. Là, vous regardez les scores de l'AFD à l'Est, hein, évidemment, en Saxe, en Thuringe, vraiment, vraiment, ils gèrent, quoi, mais sinon, le reste, c'est les 7, 5, 6%, donc voilà, vraiment une frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui continue encore aujourd'hui. Sinon, là, la CDU s'en est bien sortie, évidemment, dans le bas d'eux et au Bayern, quoi, donc, enfin, ces régions où elle gère historiquement, voilà, mais sinon, enfin, vraiment, c'est le SPD qui gagne partout, c'est vraiment coup dur, quoi, pour la CDU, donc voilà. Mais du coup, pour ces bon vieux fachos de l'AFD, c'est vraiment coup dur, leur score. Et sinon, on a D-Link-Eux, et alors là, D-Link-Eux, ils sont en dessous de la barre des 5%, et oui, mais en gros, en fait, il y a une règle qui dit en Allemagne que si tu as réussi à gagner tel autre député avec telle liste, ben, en fait, tu as le droit, quand même, d'avoir des députés, voilà. Donc, bon, moi, personnellement, je trouve ça un petit peu bizarre, étant donné que moi, je me rappelle, les FDP en 2013, ils avaient fait 4,76%, ils n'avaient eu rien du tout, et ben là, pourtant, cette fois, donc, D-Link-Eux a quand même des députés, donc bon, après, voilà, avec 4,89, au moins, ça donne plus de représentativité, c'est ce qu'il faut se dire, mais voilà, ils sont quand même en dessous de la barre des 5%, donc c'est vraiment coup dur pour eux aussi. La gauche radicale n'arrive vraiment pas à percer en Allemagne, et l'extrême droite non plus, donc voilà, c'est intéressant de voir cela. Et sinon, là, évidemment, il faut s'intéresser à un petit peu de la sociologie des votes, donc on peut voir que vraiment, il y a une frontière entre l'Est et l'Ouest, ça, on le savait. Mais également, ce qui est très intéressant, c'est si on regarde au niveau des hommes et des femmes, c'est plutôt à peu près similaire, voilà, mais c'est surtout au niveau des âges. Alors, les moins de 30 ans ont majoritairement voté pour les Grunel, ça, on s'y attendait, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que les moins de 30 ans ont beaucoup aussi voté pour le FDP, donc voilà, qui, pourtant, est un parti libéral, plutôt un parti aimé par les chefs d'entreprise, les petits artisans commerçants, ce genre de trucs, quoi, mais pourtant, là, ce sont les jeunes qui ont voté, donc c'est plutôt intéressant de voir, voilà, une percée libérale chez les jeunes, en tout cas, donc c'est, voilà, plutôt à noter. Sinon, voilà, on croit que, bon, l'SPD est plus fort partout, évidemment, que l'SPD reste fort chez les ouvriers, les employés, bon, après, ça, on s'y attend à tout ça. Au niveau des études, on voit que, vraiment, pour ceux dans le supérieur, vraiment une percée des Grunel, évidemment, donc ça, c'est plutôt intéressant, et sinon, pour les moins diplômés, bon, on est plus sur du SPD, donc c'est, ou dit Union, donc, bon, c'est plutôt classique comme résultat, on s'y attendait. Voilà, et maintenant, il faut s'intéresser à la formation du gouvernement. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois depuis 1950, c'est-à-dire pour la deuxième fois de l'histoire de la Nouvelle-Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, aucun parti ne peut, enfin, pour gouverner, il faut trois parties. Enfin, c'est-à-dire que pour avoir la majorité absolue, il faudrait avoir, enfin, pour avoir plus de 50% des voix, il faudrait additionner trois parties, le SPD, la CDU, le CSU, plus un autre. Donc, ça pose question, il va falloir une coalition tripartite pour, voilà, pour gouverner, donc c'est quand même plutôt intéressant. Après, une grosse coalition ne serait possible entre l'SPD et la CDU, c'est-à-dire 206 plus 196, ça ferait la majorité, mais bon, en 2013, il y avait déjà ça, en 2017, on ne voulait plus de ça, il y a eu ça quand même, ça a pris des mois. Si là, il y a encore une grosse coalition, c'est, bon, ça a 0,001% de chances d'arriver. Ce qui va sûrement arriver, c'est que comme Olaf Scholz a gagné les élections à plus de députés et qu'il incarne vraiment le renouveau et qu'il est surtout plus apprécié par les Allemands, ben, en fait, il va sûrement faire une ample coalition, donc avec les Grunens et les FDP, c'est ce qu'on s'y attendait. Reste à savoir, le principal problème, c'est qu'il faut savoir si ça va marcher entre les Grunens et les FDP, parce que, bon, les Grunens, leur lutte contre le changement climatique, ça passe un petit peu contre les libertés individuelles et surtout la liberté économique que prône le FDP, donc là, vraiment, il va y avoir pas mal de tergiversations et tout. On se rappelle qu'il y a 4 ans, justement, la CDU voulait faire une coalition avec les Grunens et les FDP, sauf que le FDP, voilà, Christian Lindner, enfin, juste pour dire le parti, pas pour dire que c'est, bref, voilà, Christian Lindner avait cassé la coalition, donc, voilà, mais cette fois, il a l'air plus d'accord, c'est ce qui se dégage, et donc là, il y a des concertations qui se font entre les Grunens et les FDP, donc ça devrait être une ample coalition, donc, au pouvoir, donc, c'est très intéressant, mais ça ne risque pas forcément de tout changer dans l'Allemagne, étant donné qu'on a déjà le principal gagnant de cette coalition, bah, est déjà au pouvoir depuis 3 ans, donc ça ne changera pas énormément, voilà, peut-être plus de choses pour le, contre, plus d'actions écologiques, mais aussi, voilà, après, il faut se dire, est-ce que c'est parce que le SPD arrive au pouvoir que ça va être plus à gauche ? Bah, comme les FDP sont là, au niveau économique, bon, voilà, ça sera vraiment intéressant de voir comment tout ça va se dégoupiller, surtout qu'une coalition, une ample coalition ne s'est jamais fait au niveau national, jamais, ça se faisait surtout au niveau local, évidemment, j'en avais déjà parlé, mais pas au niveau national, ça, c'est très intéressant de voir comment tout cela va se passer, voilà, et d'autant plus que ce qui serait intéressant, bon, autre phénomène, bon, l'abstention, bon, ça va, enfin, toujours 76% de participation, donc c'est un bon score, un très bon score qu'on compare à d'autres pays, franchement, ça, c'est plutôt rien à dire, et c'est intéressant, en fait, de se dire que, justement, une coalition, une ample coalition, serait très bonne pour les jeunes, parce que si on regarde, par exemple, le vote des jeunes au niveau sociologique, ben, on se rend compte qu'en fait, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont voté à 41% pour les Grenoines et FDP, donc, justement, s'il y a une ample coalition, ça sera très bon pour les jeunes, ils seront très représentés, voilà, contrairement, par exemple, si c'est juste ISPD, dit Union, donc, voilà, au moins, ce sera, les jeunes risquent d'apprécier cette coalition, donc ça, ça fait plutôt plaisir pour la jeunesse qu'on aime, évidemment, le nouveau chancelier allemand aura plein de choses à faire, évidemment, donc, on pense, par exemple, à la politique européenne de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne doit avoir une politique étrangère, quelle politique face à la Russie, donc ça, c'est au niveau étranger, aussi, évidemment, au niveau, quelle politique économique, est-ce qu'on arrête l'équilibre budgétaire et l'orthodoxie, ou est-ce qu'on continue comme ça, ça, on ne sait pas du tout, oui, vraiment, on ignore, également, des choses comme les infrastructures en Allemagne qui sont très faibles, et là, il y aura pas mal de choses à faire, la démographie allemande aussi, qui est en Berne, donc, vraiment, plein de nouveaux défis qui seront là, c'est-à-dire que Merkel laisse un plutôt bon bilan sur des choses comme le chômage, l'économie, et tout, peut-être sur l'unité du pays, ça va quand même, mais il y a pas mal de trucs où il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc, le nouveau chancelier aura pas mal de choses à faire, et ce sera sûrement ce bon vieux Olaf, donc, voilà, 63 ans, toutes ses dents, un crâne de qualité, et vraiment là pour faire de l'Allemagne le plus grand pays d'Europe, évidemment, évidemment. Donc, voilà, c'était Cinema Boy, merci d'avoir regardé. Bisous.